Bien, je vous écoute Jean-Louis. Jean-Jacques Pilade, j'ai une nouvelle à lui annoncer, il va falloir que je trouve les mots. Vous pouvez succinctement me dresser son portrait psychologique. Écoutez, Jean-Jacques Pilade, un homme solide, très entouré de sa famille, une femme aimante, des enfants adorables, ce qui lui a permis le mois dernier de bien supporter la mort de ses parents. Eh oui, un tragique accident de caravane décroché sur l'autoroute là. À la bonne heure, ça va passer comme une lettre à la poste. Quoi donc ? Qu'il est viré. Hein ? Ah, mon petit Pilade, je vous cherchais. J'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer, mais je ne vais pas y aller par quatre chemins. Vous êtes un homme solide, soutenu par une femme aimante. Nadège. Elle est partie avant moi ce matin et sur le miroir de la salle de bain, j'ai trouvé écrit au rouge à lèvres, je te quitte, pauvre type. Ah, et ça va ? Vous le prenez comment ? Bien, bien. Remarquez si c'est joliment dit, en même temps, je te quitte, pauvre type, c'est presque une rime. C'est vrai, c'est un poème en soi. Elle est partie pour quelqu'un d'autre, votre femme ? Oui, oui, avec Luigi Bozo, c'est un forain de passage. On avait amené les enfants sur son manège. Manège, manège, ça rime aussi, hein ? Ah oui, oui. Enfin, heureusement, il me reste mes enfants chéris. Mais bon, je m'épanche, je m'épanche, mais je crois que vous voulez m'annoncer une mauvaise nouvelle. Oui, mon petit pilade, il va falloir que... Excusez-moi. Alloé. Ma lolotte. C'est ma fille, ça. Hum ? Hum ? Avec ta mère, hein ? Et ton frère aussi, hein ? Bon, ben, vous embrassez maman, alors, hein ? Oui, hein. Tout est rentré dans l'ordre ! Nadège est descendu du manège. Non, c'est mes enfants qui m'annoncent qu'ils vont partir vivre avec leur... Avec leur mère, non ? Quand la... La caravate ! La caravate... Ils disent que... Ils disent que M. Bozo, au Père Noël sur son manège, c'est plus rigolo qu'un papa qui va au bureau. Ah, ben, justement ! Bonjour, Jacques ! Oui ? Ta voiture, il y a un camion-roulotte, un truc, genre des forins, là, qui a foncé droit dessus sur le parking deux, trois fois pour bien l'écraser, et il s'est enfui. J'ai pas pu voir le visage du type, il avait une barbe de Père Noël. Non, mais c'est bon, je... Je sais qui c'est, ça. Bozo ! Voilà. Une laguna toute neuve, hein ! Sept ans de crédit, quand même ! Bon, alors, c'est quoi cette nouvelle mauvaise, là ? Bon, ben, mauvaise nouvelle, tout est relatif, hein ! Pilade, hein ! Jean-Jacques Pilade, c'est un beau nom, hein, ça sent le sud-ouest ! Jean-Jacques Pilade, parfois il y a des signes qui montrent qu'on va devoir changer de vie, aborder de nouveaux horizons, sans... Ah, Jean-Jacques, décidément, j'ai une enveloppe pour toi, apportée par un coursier de la part d'un avocat. Tu peux signer l'accusé de réception ? Le coursier m'attend en bas. Merci. Mauvaise nouvelle, hein ! Ma... ma soeur com... ma soeur comtesse l'héritage, elle refuse de réveillonner avec moi, et elle m'annonce qu'elle m'attaque en justice. Il manquerait plus que vous m'annonciez que vous me licenciez, et là, je me suicide, là. Ah, ben, justement, vous êtes licencié ! Et ne vous suicidez pas, je déteste ta loi des séries ! Non, mais attendez, Jean-Guy, vous pouvez pas me faire ça, pardon ? Mais c'est pas moi qui vous fait ça, c'est le destin ! Et vous l'avez bien vu, contre lui, on ne peut rien ! Joyeux Noël ! Joyeux Noël, Jean-Guy. Oui, merci. Vous m'avez appelé, Jean-Guy ? Oui, Serge, faites-moi le topo sur Chavagnac, j'ai deux mots à lui dire. Ah, Chavagnac... Ah, ben, un type brillant, sportif, efficace. Le mois dernier, il a fait un petit héritage, et ce week-end, il a touché le tiercé dans l'ordre. Voilà, et puis là, il va partir 15 jours en Martinique pour un séjour qu'il a gagné à la foire de Noël. Qu'est-ce que vous devez lui annoncer ? Qu'il est augmenté ! Ses chiffres sont excellents, et la direction veut lui donner une promotion. Comme quoi, il y a des natures, hein ? C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501